j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo hausse il y en a plein d'autres qui s'en viennent alors j'ai combiné plusieurs sites ensemble commençons par le premier le live love nail polish sur laquelle j'ai pris le fameux base code pilof qui est très utilisé par le nom de l'artiste christine et pour moi ça ne fonctionne toujours pas je ne sais pas pourquoi mais il y a un trajet qui s'en vient puis je vais voir qu'est ce qui se passe ensuite le prix unitaire du produit coûte 10 dollars mais cette journée là je l'avais eu pour 6 dollars du coup j'en avais pris 2 ensuite j'ai pris aussi un vernis un super beau vernis d'ailleurs de la ma classe de l'os et l'ont délé il s'appelle ce mot en demain le prix unitaire ça coûte 8 dollars à 29 puisque je l'avais eu pour 5 et j'ai eu aussi un ingrain un dernier ingrain il s'appelle rose bauer qui est super super beau waouh magnifique pour le noël le dernier ingrain sur ce site la coûte environ 13 à 16 piastres 16 dollars parce que je l'avais eu pour 6 dollars je crois ensuite sur le site de bundle monster j'ai pris un le fameux pi love base cuticle protector le prix unitaire d'une seule bouteille d'une bouteille base code coûte 8 dollars car les bêtes un site dont je ne suis pas fan du tout du tout du tout j'avais commandé plus tactique dont je me suis fait rembourser la majorité d'entre eux parce qu'ils ne sont pas arrivés à temps où c'était pas du tout ce que j'avais commandé donc j'avais commandé ce fameux produit rangement de bracelet qui est venu très 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 en retard ensuite le produit que j'espérais avoir c'est pas ça que j'ai eu donc j'ai eu ce que vous voyez à l'écran mais je vais mettre une photo de ce que j'étais supposé de recevoir ensuite la bague c'est une super belle bague une super une superbe belle bague ça se dit je sais pas j'adore cette bague elle est magnifique elle est vraiment en argent du coup c'est une pierre j'ai fait une pierre du coup j'adore je suis fan ensuite j'ai commandé l'image est déjà passé mais c'est pas grave j'ai commandé une carte sd et qui venait avec la clé usb du coup ce produit je pensais qu'il allait jamais venir mais jamais il est venu un an plus tard quand je vous dis un an plus tard c'est un an plus tard et ensuite le jour où j'ai décidé de de me servir de la carte sd pour la rentrer cette entrée j'avais filmé quatre vidéos et les quatre vidéos ne pouvaient pas matcher avec mon ordinateur je sais pas pourquoi mon ordinateur n'arrivait pas à lire la vidéo tandis que je sais pas je sais pas pourquoi mais bon je ne risquerai pas de l'utiliser si c'est pour faire des choses dont je ne risquerai pas d'utiliser pour mes vidéos ensuite passons au site aliexpress sur aliexpress je sais pas pourquoi mais je commande toutes les affaires dont dont j'ai pas le temps de tester il faut que je trouve du temps mais je suis en manque de temps en ce moment alors j'ai pris des des produits pour faire le nez art 3d des gels durs c'est plus dur que le gel normal je n'ai pas encore testé et les couleurs sont très belles ça c'est un plus mais maintenant dire que les produits marchent je ne sais pas encore pareil à voir je pense que j'ai fait d'autres achats d'aliexpress mais je ferai une vidéo à part encore à part entière d'aliexpress parce que c'est comme la caserne d'alibaba ce site là pour moi même si ça prend des années des années avant que ça arrive chez nous vous voyez la l'écran vous voyez qu'il y a deux jaunes mais c'est deux couleurs complètement différentes donc c'est pas du tout la même Lorsque j'avais acheté ces gels, ça m'avait coûté 25,88 et à l'heure où je fais la voix off, ça coûte 79,7 mais c'est vraiment, vraiment, vraiment trop cher. Vraiment, ça vaut pas la peine, je pense. Ensuite, j'ai pris une autre sorte de gel qui va plus sur les extensions d'ongles. Quand vous faites un rallongement d'ongles avec la capsule, on peut mettre dessus, mais je ne sais pas encore si on peut le mettre. Je suis sceptique avec mes ongles, donc je ne sais pas si on peut le mettre sur ongles naturels, mais ça reste à voir, vu que je n'ai pas encore testé. Alors, les 12 couleurs m'ont coûté 25,75 et 65 à l'époque, mais à l'heure où je fais la voix off de cette vidéo, ça coûte 30 dollars. C'est un petit peu excessive, mais 5 dollars de plus, c'est quand même quelque chose. Alors, une chose sur laquelle on peut être d'accord, c'est que le packaging est vraiment beau. Un petit peu plus loin, j'ai fait la comparaison du pot de mon gel que j'ai fait avec le rallongement de la marque Sandy qui coûte environ 30 dollars et le pot de ce gel-là, en fait, juste pour voir la quantité que ça peut avoir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et prenez grand soin de vous à samedi prochain.